À Horizon FM, on prend une pause lecture. Nous parlons à notre chroniqueur littéraire Paul Ouellet. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. Vous allez nous parler d'un roman qui s'appelle Dernier jour à Berlin de Harald Gilberts avec son personnage Oppenheimer qu'il utilise depuis quelques romans déjà. Oui, effectivement, le commissaire Oppenheimer. Et rappelez-vous, je vous avais parlé, je pense que c'est l'an dernier, d'un roman d'Harald Gilberts qui s'appelait Germania. Alors, c'est un peu la nouvelle mode des écrivains allemands depuis quelques années. C'est de revenir un peu dans cette période trouble de l'Allemagne. Mais une fois la guerre terminée, c'est-à-dire comment, par exemple, on vivait à Munich, comment on vivait à Berlin, comment la population réussissait à se tirer du contexte de fin de guerre. Alors, dans Dernier jour à Berlin, c'est ce qu'on est en train de vivre exactement. Donc, la guerre, au début du roman, la guerre n'est pas finie, mais ça va finir dans quelques jours. Alors, évidemment, le bombardement de la ville, tout le stress que ça crée, tout ce qui est détruit, plus d'eau, plus d'électricité. Les gens vivent dans les caves ou à peu près, très difficile pour se nourrir. On détruit les arbres dans les parcs pour être capable d'arriver à se trouver du bois pour se chauffer. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que commence le roman. Et on retrouve le commissaire Oppenheimer, qui, lui, avec sa femme, évidemment, est pris là-dedans et qui se pose la question, est-ce qu'on reste à Berlin? Dans quel quartier de Berlin devrait-on se cacher? Parce que là, les Russes arrivent, les Russes bombardent la ville, puis ça mène lentement dans le centre-ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ou pas? On se retrouve avec un groupe de gens qu'ils connaissent, de voisins ou de certains personnages qui, comme eux, étaient anti-régime. Donc, là, on ne sait pas trop trop où est-ce qu'on bouge. On va chercher de l'eau, mais on se dit, est-ce que je vais me faire tuer par les fanatiques nazis qui restent encore dans Berlin, qui défendent la ville? Est-ce que je vais me faire tuer par un Russe ou... Bon, les Russes arrivent, la guerre se termine officiellement, et là, on est obligé de vivre avec ces Russes-là, qui sont rustres dans tous les sens du terme, parce que, durant les premiers jours, c'est la folie au viol, et la femme d'Oppenheimer va se faire violer. Et il va être témoin d'un meurtre également, et décide de faire enquête pour retrouver celui qui a violé sa femme. Et en même temps, il y a un général russe qui sait que c'est un ancien policier qui était anti-nazis, et il lui commande une enquête comme telle. Alors, tout ça, on va se mettre à faire des liens à un moment donné. Mais Caroline, ce qui est intéressant dans ce roman-là, particulièrement, bien évidemment, c'est la trame du trailer, de l'enquête, mais ce qui est intéressant, c'est de se remettre dans un contexte où les gens, les Berlinois, ont été obligés de subir, durant des mois, la présence de ces gens-là, qui étaient dangereux, dans un contexte où on n'a plus de lois, on n'a plus de police, on n'a plus personne pour se défendre. On est dans un contexte complètement apocalyptique. Alors, comment ces gens-là vivaient et réussissaient à s'en sortir, ça ressort très, très bien dans ce roman-là. Et c'est un des aspects fascinants du livre. Alors, bon roman d'été, bon roman à lire, vous ne serez pas déçus, ça s'appelle Dernier jour à Berlin, d'Aral Gilberts, qui est un auteur allemand, et c'est publié chez Calment-Lévy. Et là, si je cherche des renseignements sur le KGB ou encore sur la CIA, il existe un dictionnaire qui peut m'en apprendre pas mal. Oh mon Dieu, puis pas seulement là-dessus, sur la NSC, sur le SCRS au Canada, sur les différents services de renseignement en Angleterre, en France, en Suède, dans les pays scandinaves, sur les événements, sur les personnages qui ont été, qui sont des espions, qui ont été des transfuges russes ou américains ou etc. C'est un livre, Caroline, que je pense tous les journalistes devraient posséder pour rapidement aller à la référence et savoir de quoi on parle quand on en parle. Alors, ça s'appelle Dictionnaire du renseignement. Ça a été écrit par Hugues Mototte et Jérôme Poirot, publié chez Perrin. C'est un énorme pavé de 850 pages. Et vous allez apprendre à peu près tout ce que vous voulez savoir sur les services de renseignement. Tiens, je vous donne seulement un exemple. Le Canada, par exemple. On apprend que le Canada a toujours eu des services de renseignement, ce que beaucoup de gens ignorent, mais que les services de renseignement, ça n'a pas commencé avec le SCRS que l'on connaît actuellement. Mais ça a commencé aux alentours de 1837-1838, au moment où le Canada devient un État fédéral et où John O. Macdonald, qui est le premier des provinces unies à l'époque, décide de se prévaloir un peu sur les manœuvres américaines qui pourraient porter atteinte un peu à la neutralité canadienne pendant la guerre de cessation. Alors, lui se dit, ça me prend des gens pour me renseigner sur les mouvements qui se font. Puis, je ne veux pas que la guerre de cessation, ça débloque chez nous. Alors, déjà, il y a un service d'espionnage qui s'installe. Et ça, on peut le suivre dans le livre. On peut suivre l'évolution des services de renseignement au Canada. Comment c'est géré? Parce qu'évidemment, il y a des règles que ces gens-là doivent respecter, même si elles ne le sont pas toujours. Et tous les autres services connexes également, parce que le SCRS, c'est un service qui dépend du gouvernement, mais à partir de la GRC qui, elle, peut demander l'aide des services militaires qui, eux, sont subdivisés en d'autres services pour arriver à leur fin. Par exemple, s'il y avait un acte terroriste ou s'il y avait un acte avec, par exemple, des produits chimiques ou des produits nucléaires, il y a des divisions spécialisées là-dedans dans les forces armées qui peuvent dépendre du SCRS qui va leur donner de l'information. Alors, on apprend tout ça dans ce livre-là, mais vous en apprenez large, très large sur les services français, la DST, la DGSE, le MI5, le MI6, nommez-les tous en Grande-Bretagne. Alors, c'est fascinant comme livre, mais c'est intéressant d'information. Et vous le savez, Caroline, comme moi, dans le contexte du G7 présentement, avec tout ce qu'on apprend, avec tous les services de surveillance, si vous allez vous promener dans le bas du fleuve, dans le coin de Rivière-Ouelle, il y a plein de radars et de militaires, bien, on apprend pourquoi c'est comme ça, comment c'est structuré ça. C'est très intéressant, ce livre-là. Alors, Dictionnaire du renseignement, écrit par Hugues Mototte et Jérôme Poirot, publié chez Perrin. Fascinant! Merci beaucoup, Paul. Je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle, bien sûr, mercredi prochain. Bonne semaine, Caroline. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada